Musique Bamako, le 4 février 2021, merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Malekunafony Web TV pour votre flash d'informations. Musique Tenu hier, mercreditoire février 2021 par visioconférence, sous la présidence de Mbandao, président de la transition et chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni en section ordinaire. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de test, procédé à des nominations et entendu à des communications. Musique Hier pour la Cannes 2021, au Cameroun-les-Aigles du Mali se sont imposés face à la Guinée après la séance du tir au but par 5 contre 4. Les hommes de Noumdjan vont affronter le Maroc lors de la finale. Musique Dans un communiqué du chef de l'état-major général de l'armée qui a indiqué qu'un détachement des Fama basé à Bouni, situé entre Douanza et Omburi, dans la région de Moti, a essuie une attaque des groupes terroristes. Il y a mercredi, vers 6h15 avec un engin blindé et des motos. Neuf soldats de l'armée ont trouvé la mort suite à cette attaque. Selon le communiqué, les enseignants terroristes ont été repoussés grâce à l'intervention de l'avion malienne et de la force Barkhane. Une vingtaine de terroristes ont été tués, des motos détruites et un engin blindé immobilisé. Musique Et à mercredi 3 février 2021, la Chambre internationale Bamako-Etoile a tenu sa première Assemblée Générale. L'objectif de cette Assemblée était de faire des propositions, nommer les 19 nouveaux membres du comité directeur local et procéder à l'adoption du plan d'action de l'exercice 2021. Avec pour slogan, plus qu'une organisation, nous sommes une famille. Les nouveaux membres du comité directeur local auront promotion au cours de leur mandat de favoriser la cohésion sociale et l'esprit. Rappelons que la Jeune Chambre internationale, dont le président national est Amadou Diallo, président avec Cheikh Nassau comme celui de la section Bamako-Etoile, est une organisation qui est composée de jeunes actifs de 18 à 41 et en commun, la même philosophie et les mêmes valeurs. Et à mercredi 3 janvier 2021, une forte délégation du Conseil national des patronats du Mali, conduite par son président Amadou Sangaré, Didi Adi, a rendu une visite de coutoisie à l'association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport. L'organisation, fait tiers des patrons du Mali, a eu au cours de cette visite une échange avec l'association malienne des experts évaluateurs afin de trouver des solutions pour des conditions de travail. Dans le cadre d'améliorer les secteurs professionnels, le président Diadier Di Amadou Sangaré a fait savoir que dans une économie moderne, les évaluateurs des industries et du transport occupent une place prépodérante. Et dans un pays tel que le nôtre, avec cette frontière, la contribution du secteur du transport est considérable dans l'économie nationale. Il faut aussi évoquer les problèmes de législation et de communication auxquels sont confrontés les membres de l'association. Selon une source, la première session du comité de suivi de l'accord pourrait se tenir à Kidal depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation il y a près de 6 ans. Selon Attaï Agmohamed, chargé des affaires juridiques de la CEMA, le principe a été discuté et c'est une volonté commune avec les autorités de la transition de pouvoir tenir la prochaine section du comité de paix, du comité de suivi de l'accord à Kidal dans le cadre de renforcement des mesures de confiance. Pour la CEMA, au-delà de la symbolique, cette réunion doit être une occasion pour les parties prénantes d'évaluer la situation à Kidal, faire un suivi et prendre en compte les préoccupations des populations. L'authenticité d'un faux document sur les réseaux sociaux émana de l'est rébellion de la coordination du mouvement de l'Azawad a été rapidement démentie par les leaders de la CEMA et d'autres acteurs du processus de paix issu de l'accord d'Argi. Ce faux document a annoncé un démarrage des travaux de bornage entre l'État et l'Azawad, l'État du Mali et une interdition des opérations sans l'accord préal de l'État de l'Azawad et de ses partenaires. Attaï Agmouramed, membre de la CEMA et du comité, suivi de l'accord de paix, dit régreté d'abord que le dit document ait attiré l'attention des organisations et institutions qui sont impliquées dans ce processus de paix. A la faveur d'un point tenu le mardi 2 février 2021 dernier, à la maison de la presse, le collectif des députés de la 6e législature ont demandé le retour de l'ordre constitutionnel afin d'être rétabli dans leurs droits. En effet, malgré la mise en place des organes de la transition, dont le Conseil national de la transition, les députés de l'ancienne Assemblée nationale dissoutent au continu de dénoncer la violation flagrante de la Constitution. Selon eux, la CNT n'étant pas une émanation du peuple ne saurait être un organe législatif crédible. Il demande alors sa dissolution pure et simple et le rétablissement immédiat de l'Assemblée nationale de la 6e législature issue du suffrage exprimé par le peuple malien. Après une pause suite à une série de grèves, dans une lettre sur quelle adresse aux militants de la centrale syndicale, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UMTM, attend aller en grève, jusqu'à la satisfaction totale de ses doléances. Selon les responsables syndicats de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UMTM, il avait accepté d'observer une pause dans la répétition des grèves et les metter pour donner une chance à la négociation avec le gouvernement. Selon eux, les rencontres qui ont duré, dans un mois, des accords ont été validés sous réserve que les observations de la plénière de validation soient intégrées dans un texte final. Dans la lettre circulaire, les syndicalistes du bureau exécutif de l'UNTM informent l'opinion qu'un nouveau préavis de grève n'est plus à exclure si le gouvernement ne récite pas ses engagements. Au Niger, en dehors de nos frontières, arrivés 2e et 3e, le MNSD et le MPR appellent leurs militants à voter pour le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, au second tour de l'élection présidentielle qui est prévue pour le 21 février prochain. En effet, Moussa Kaya Seyni Oumaru du MNSD et Albadé Abouba du MPR. Ces deux poilures de la politique nigérienne se sont ralliées au candidat Mahaman Bazoum, qui sera opposé à Mahaman Ousmane. C'est aujourd'hui, j'ai dit, que la Cour pénale internationale se prononcera sur le cas de Dominique Ouguin, qui est l'ancien enfant-soldat devenu un des principaux commandants de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. En effet, après plusieurs années de procès, poursuivi de 70 chefs d'accusation du crime de guerre et du crime contre l'humanité commis par le groupe de Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005, soit plus de 250 000 victimes directes et indirectes. Dominique Ouguin sera située aujourd'hui sur son sort. A République démocratique du Congo, Christophe Mboso, qui est un des partisans du président Félix Tusekedi, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale, l'unique candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. A 78 ans, Christophe Mboso était avant cette élection le président du bureau provisoire. Il a été élu à la tête de l'Assemblée nationale par 389 voix, quand l'Union sacrée revendique 391 députés. La jeune étudiant sénégalaise Diariso, qui n'avait pas réapparu physiquement depuis plusieurs semaines, vient de faire une apparition virtuellement sur les réseaux sociaux cette semaine pour faire la promotion de son deuxième livre. Rappelons que Diariso avait été portée disparue depuis la France, où elle est inscrite en prépa scientifique au précédent lycée Louis-le-Grand à Paris. C'est ce qui me fait en cette place d'information qui vous a été présentée par Saviato Fili Koulouali. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Prenez bien soin de vous et surtout, bonne suite du programme sur le Malikonafoni Web TV. Sous-titrage Société Radio-Canada